ITC Spoiler. Le courant passe entre Aude et Enzo. Est-ce que Vic est jalouse d'Aude sur TF1 ? Dans l'univers bouleversant d'Ici tout commence, Enzo semble succomber au charmant voûtant d'Aude, sa kinésithérapeute. Alors qu'il prend son courage à deux mains et l'invite à dîner, le cœur de Vic se sert d'inquiétude, redoutant de voir son camarade se rapprocher dangereusement d'une autre. Le destin d'Enzo s'est assombri depuis le tragique accident de train qui a secoué les fondations de la série il y a quelques semaines. Le jeune homme se retrouve désormais blessé, emprisonné dans un fauteuil roulant, et son chemin vers la guérison s'annonce long et semé d'embûches. La frustration et l'impuissance s'entremêlent dans cette lutte pour retrouver une vie normale. Tandis qu'Aude, dévoué et professionnel, prodigue ses soins, une étincelle semble naître entre elle et Enzo. Les regards échangés, les sourires complices. Mais Vic, son ami de toujours, ne peut s'empêcher de se sentir exclu, observant avec inquiétude cette proximité grandissante. Les émotions s'entremêlent, mettant en évidence la complexité des relations humaines. L'amour, l'amitié et la peur du changement se livrent une bataille au cœur de cet épineux triangle amoureux. Les personnages sont pris dans un tourbillon d'émotions, se débattant avec leurs sentiments et leurs désirs les plus profonds. Le courant passe entre Aude et Enzo. Au cœur d'ici tout commence, Enzo, jadis plongé dans les ténèbres d'une identité volée, trouve désormais réconfort auprès de ses proches à l'Institut Auguste Armand, notamment de Vic, son ami indéfectible. Alors que sa convalescence suit son cours, il se livre corps et âme à ses séances de kinésithérapie. Un extrait inédit de la série à succès diffusée sur TF1 nous dévoile un moment crucial entre Enzo et Aude, sa thérapeute bienveillante incarnée par Zoé Fréchet-Saro. La complicité entre les deux personnages est palpable tandis qu'Aude propose à Enzo une série d'exercices pour l'aider dans sa guérison. Aude, soucieuse de comprendre les défis auxquels Enzo fait face, aborde sa passion pour la cuisine. Le jeune homme lui confie qu'il retrouve peu à peu ses marques derrière les fourneaux, mais que chaque geste exige une adaptation constante. Cette quête de retrouver ses talents culinaires perdus est un voyage intérieur, où il apprend à apprivoiser ses nouvelles limites. Cependant, la route vers la rédemption est semée d'obstacles, et Enzo est déterminé à surmonter chaque épreuve pour se réinventer. Entre les sourires complices et les moments de partage, la connexion entre Enzo et Aude se renforce, offrant à Enzo un espoir de se reconstruire et de trouver une nouvelle place dans le monde. Mais la route est sinueuse, et le chemin vers la guérison est loin d'être tracé. Enzo devra faire face à ses démons intérieurs et surmonter ses peurs pour embrasser pleinement cette nouvelle étape de sa vie. Est-ce que Vic est jalouse d'Aude ? Au cœur d'ici tout commence, la tension monte à l'Institut Auguste Armand lorsque des sentiments inattendus se frayent un chemin dans les coulisses de la convalescence d'Enzo. Alors que ce dernier fait preuve de son humour légendaire, Aude, sa thérapeute, ne peut s'empêcher de sourire face à ses boutades charmantes. Mais voilà qu'un moment inopiné vient tout bouleverser. Sans crier gare, Enzo se risque à une proposition audacieuse, un dîner en tête-à-tête avec Aude. La jeune femme est prise de court et semble déconcertée par cette soudaine invitation. Pourtant, le jeune homme la rassure aussitôt, affirmant qu'il ne s'agit que d'un simple repas pour mieux se connaître. Pas de pression, juste une occasion de partager un moment privilégié. Aude accepte l'invitation avec un sourire, mais dans l'ombre, Vic, la fidèle amie d'Enzo, observe la scène avec une expression boudeuse. Discrètement présente pendant la séance, elle a entendu chaque mot de l'invitation. La jeune femme se sent déconcertée et son cœur se sert à l'idée que, son acolyte, puisse se rapprocher d'une autre. Est-ce que la jalousie s'est immiscée dans son cœur ? Les enjeux montent alors que la jalousie et les sentiments tourmentent les âmes des étudiants de l'Institut. La question se pose, Vic est-elle prête à tout pour obtenir ce qu'elle désire, quitte à user de ses manigances habituelles ? Alors que les passions s'embrasent, les chemins des protagonistes s'entremêlent, créant un spectacle émotionnel captivant. Les prochains épisodes promettent de nous emporter dans un tourbillon d'émotions et de rebondissements, où chacun devra faire face à ses démons intérieurs. L'amour peut-il guérir toutes les blessures ou ouvrira-t-il de nouvelles cicatrices ? L'avenir d'Enzo, Vic et Ode est incertain, et leur parcours s'annonce semé d'embûches.